Coucou les amis ! Alors que je reviens de faire pour 40 litres d'essence, mine de rien, l'électro, le métal de motoculture, ça t'aide bien. En plus, à plus d'un euro cinquante le litre en ce moment, le SP98, ça fait, oui, 25 litres, 40 euros. Bon, je ne suis pas là pour vous parler du prix de l'essence, juste quelques petites nouvelles, comme ça fait un bout de temps que je n'ai pas publié, je suis aussi absent des réseaux sociaux, donc ça a deux raisons. La première, c'est que je suis en plein déménagement, donc je suis dans les cartons, donc pas mal occupé. Et la deuxième, c'est que suite à un problème, une blague de mon opérateur, j'ai pu, la cime de mon modem 4G a été désactivée. Donc, j'attends que ça soit réglé. Le pignon sud n'a toujours pas évolué, j'ai juste commencé à dégager un peu ici. Donc là, un stock de palettes, je vais vous montrer à quoi il va me servir. Si, le saut l'a bien repris, on ne dirait pas qu'il a été coupé il y a moins de trois mois. Et là, j'ai raclé aussi, donc les moteurs qu'il y avait de stockés là et tout sont partis. Donc, je commençais à y mettre mes pierres. Comme on va vivre dans la maison durant les travaux, et qu'en plus, au mois d'août, on sera à 6, j'ai commencé à dégager le sol et les palettes qu'il y a dehors, c'est pour les mettre au sol. Donc là, par exemple, ça permettra de mettre frigo, congèle et peut-être lèche-linge, je verrai. Et on va continuer comme ça, jusqu'au bout, de manière à ce que quand il faudra vider la maison, on n'est pas trop loin à faire. Donc, ça passe, malgré le bois qui est là. Donc, toujours pareil, saut, tamis, je retire les pierres, tous les bouts de plastique, et là, c'est de la ferraille et du verre que je dépose là en attendant. Le solivage, toujours en attente de l'OSB. Avec ce printemps bien humide, suivi de chaleur, j'ai failli me faire déborder par la végétation, donc ça a été le principal de mes activités ici, comme je n'étais pas sur la maison. J'ai commencé à dégager devant l'engin agricole de manière à ce qu'il soit retiré. Et je me suis un peu lâché sur les broussailleuses. Je vais vous montrer ça. Donc là, toujours le tracteur, qui à l'usage, avec sa petite remorque, se paraît... J'en abuse, on va dire ça comme ça. Donc là, le broyeur est là, parce que j'avais une zone où il y avait toutes ces anciennes branches de sapin qui sont derrière, là. Puis des seaux, des bazards, donc je ne pouvais pas le faire à la débroussailleuse. Juste un petit focus sur le kiwi, qui depuis qu'il voit la lumière, il n'arrête pas, quoi. Il fait des pousses. Là, vous en avez une là, une là. Il y en a partout par terre. Dessous aussi, ils remontent. Donc, ça va encore faire une belle la récolte de kiwi en perspective. Ils sont déjà formés. Là, j'ai dégagé aussi un ancien engin agricole, là. Et parce que ça, c'est un sureau, il sautera. Le but, c'est de faire une grande entrée, ici. Et le reste, il y a eu un grand vide. Donc, toute la zone, globalement, toute la zone qui est brun, ça a tout été fait à la débroussailleuse. C'était que des ronces et des orties. La zone verte, elle était déjà dégagée. Donc là, on a commencé quelques petites plantations. Le but, c'est de refaire le talus et de planter derrière le talus. Donc ça, c'est Orianne qui l'a dégagé. C'était ce qu'il y avait dans le cognacier du Japon qui est là. Donc, il faut que je le broie aussi. Parce que, oui, pourquoi j'ai tout fait ? Parce que les fougères sont toujours là, dans cette zone-là. C'est une zone de fougères. Et elles avaient tendance à s'échapper. Donc, elles s'échappaient par là. J'ai commencé à trouer. Et elles s'échappaient surtout dans les ronces. Donc là, il en reste quelques-unes dans le fossé. Et devant, on voit que le talus a continué timidement. Et pareil, j'ai fait aussi toute cette zone-là au fond. On s'aperçoit qu'il en reste au fond. Là, il va falloir que je dégage aussi. Mais là, ça sera broyeur parce qu'il y a plein de ferraille et tout dessous. Donc, dans le cabanon, je ne sais pas si on va le voir. Il reste une vieille faucheuse qu'il va falloir sortir aussi. Donc là, cette partie-là, l'autre partie est écroulée, mais cette partie-là est assez saine et je pense que je vais en profiter pour ranger ma remorque. Sachant que... Là, dans l'axe de mon toit, j'ai une entrée de champ. Donc ça permettra de faire une entrée par là, déjà pour sortir la voiture. Et après, un chemin qui remonte. Bon, il y aura une petite butte au milieu, là, un petit talus. Mais je ferai ça à la micro-pelle, tranquillement, quand j'aurai le temps. Donc, les acacias que j'avais récupérés à l'automne, je suis content, ils sont bien repartis. Donc, je vais montrer dans la vidéo un peu plus loin où est-ce qu'ils sont prévus. Donc là, j'en ai six. Le potager n'a toujours pas avancé. Il n'y a que les pommes de terre qui étaient en place. Parce que là, il faut que je dégage aussi. Parce que pendant que le tracteur là, j'ai une ancienne barre, un ancien engin agricole et les grandes roues, il va falloir essayer de tirer ça aussi. Donc, les pommes de terre, globalement, j'en suis content. Pas de maladies dessus. Pas de dorifort. Maintenant, ça ne promet pas une belle récolte pour la simple et bonne raison que c'est gavé de rongeur dessous. Donc, je ne sais pas ce qui sera bouffé ou pas bouffé. Là, derrière l'hangar, il faut que je dégage aussi parce que j'ai toutes mes bâches de récupération que j'avais mis au bout qui sont sous les orties actuellement et sous les branches. Un premier tas de foin. Donc, d'où est-ce qu'il vient, ce foin ? La débroussailleuse, j'en ai profité pour faire ce haut de la prairie. Celui-là, je ne l'avais jamais fait depuis que j'ai acquis le terrain. C'est la première année que je le coupe. Je voulais laisser aux petits chênes le temps de se développer dedans. Mais là, il a fallu le faire. Donc, après, les chênes, ce que je fais, c'est que je dégage le chevelu des herbes au pied et je mets du broyade de ronces par-dessus. Donc, globalement, voilà ce que ça donne avant la mise en place du broyade. Donc là, on s'en aperçoit qu'il y en a encore plein. Donc, ça prend du temps. On fait ça progressivement au fur et à mesure que je broie des ronces et que j'ai du broyade disponible. La zone nord comme la zone sud, on continue à la tondre régulièrement. Toujours pour la même chose. Couper les fougères, couper les fougères de manière à les affaiblir. Mais là, sur cette zone-là, elle commence à bien s'affaiblir quand même. La seule jaune qui reste en bazar, c'est celle-là. Parce que j'avais les repousses, je ne sais pas si c'est de l'aubépine ou de l'épine noire. Bon, peu importe. C'est un truc qui pique. Et là, il va falloir que je donne un coup de bêche pour séparer les racines. Et je les mettrai entre les acacias. La rhubarbe qui avait végétée toute l'année dernière, cette année, se porte bien. On en a mangé avant-hier. Donc là, les fougères sont toujours là, sauf qu'elles sont beaucoup plus petites. Donc elles commencent à se fatiguer un petit peu. C'est que la deuxième année, je pense que j'en ai encore pour deux ans minimum. Donc là, la tonne à eau, il faut que je la démonte, que je la mette sur un autre support, parce que le support est fait, mais c'est bien pratique. Et là, cette zone-là, les enchères agricoles, je vais les mettre à suivre sous la haie. Et autre chose que j'ai fait, là, il y en a un grand trou, c'est pourquoi ? C'est justement ma limite agricole dans laquelle je vais refaire une haie. Le but, c'est de refaire ici une haie d'acacias avec de l'épine entre les deux, au moins jusqu'au petit chêne qui est là-bas. tout le long, avec un espèce de petit alu de l'autre côté. Là, je n'ai pas dégagé parce que sous les ronds, c'est des branches coupées, il y a plein de bois. Et là, on s'aperçoit que j'ai une butte, a priori, c'est du vieux bois qui a été mis ou autre chose. Donc, ça fera du boulot avec la mini-pelle. Donc, sortir de la terre, ce n'est pas plus mal, on en profitera pour faire un petit talus le long. Et comme ça, on plantera même principe que le long de la route à l'intérieur du talus. Comme ça, si le voisin passe la barre de fauche, ça protégera un peu les plantations. Mais bon, il y a encore un sacré boulot là. Sachant que, pendant que la mini-pelle sera là, je pense que je vais en profiter pour faire un trou ici. Voir si je ne peux pas faire une mare, on est au point le plus haut du terrain. Voir si l'eau tient dedans ou pas, ce serait bien, parce que comme ça, par gravité, ça permet d'arroser tout le reste du terrain après. La voiture n'est toujours pas partie. L'arrière de la maison n'a pas été touchée encore. Mais bon, petit à petit, ça avance. Bon ben voilà, ça n'est fini pour cette petite vidéo à l'arrache, histoire de rassurer ceux qui s'inquiétaient parce qu'ils n'avaient pas de nouvelles. Donc, l'intérieur de la maison, je vous le filmerai une fois qu'on aura ce qu'on sera organisé pour y habiter durant les travaux, le réaménagement provisoire. Normalement, le maçon ne devrait pas trop tarder, donc tout va s'enquiller. En attendant, je vais finir mes cartons, faire mon grand ménage et prochaine vidéo, je serai peut-être ici à plein temps désormais. Donc sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui y sont, de futures vacances pour ceux qui partent et je vous dis à prochainement. Allez, qu'est-navo !